S'il vous plaît, s'il vous plaît, un petit peu de silence dans la classe. Les enfants, j'ai besoin de toute votre attention parce que j'ai une question très importante à vous poser. Qu'est-ce que vous voudrez faire quand vous serez grand ? Pompier ? Écrivain ? Clara, tu veux être sauveteuse d'animaux sauvages ? C'est gentil ça. Toi, tu veux être maître des écoles ? Comme moi ? Oh, tu me flattes. Et toi, Benjamin, pilote d'avion ? Ah, c'est bien ça. C'est un métier qui paye bien. Eh bien, les enfants, il va falloir bien travailler à l'école pour pouvoir choisir un métier qui vous plaît et qui vous fasse bien gagner votre vie. Oui, Clara, tu as une question ? Qu'est-ce que ça veut dire, gagner sa vie ? Ah, eh bien, c'est le fait de travailler pour gagner de l'argent. Vous, par exemple, vous êtes en train d'apprendre tout un tas de choses, de développer vos connaissances, vous jouez dans la cour de récréation, vous rêvez à ce que vous voudrez faire quand vous serez plus grand. Donc, vous n'êtes pas en train de gagner vos vies puisque vous ne gagnez pas d'argent. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Bon, mais ce n'est pas grave, vous comprendrez plus tard. Ouvrez plutôt vos livres d'histoire, page 68, sur le chapitre de l'argent. L'argent a pris bien des formes, l'argent et la monnaie a pris bien des formes au cours de l'histoire. Il y a d'abord eu, bien sûr, l'échange de ressources comme le bœuf, le sel, le nacre, le métal, l'ambre, le papier ou encore les coquillages. Puis, pendant une très longue période, allant de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance, ce sont les pièces de monnaie à base d'or, de bronze, d'argent qui ont été utilisées. Et ensuite, après la Première Guerre mondiale, on a arrêté d'indexer l'argent sur ces ressources, sur ce minerai, parce que les pays étaient incapables de payer leurs dettes en or. Aujourd'hui, la monnaie est principalement dématérialisée. Les espèces, aujourd'hui, constituent une plus petite part de la masse monétaire. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut recevoir, on peut échanger de la nourriture, des vêtements, des maisons ou encore des voitures, contre des écritures bancaires, donc concrètement contre rien. C'est quand même fantastique. J'ai maintenant une question à vous poser. D'après vous, à quoi sert la monnaie ? Personne ne sait à quoi sert la monnaie. Oui, en même temps, on n'utilise pas si souvent que ça. Pas d'idée ? Non ? Personne ne sait à quoi sert la monnaie ? Oui ? Je vais me rapprocher. À diriger les banques, voilà, première utilité, très bien. À quoi d'autre sert la monnaie ? Pour les échanges, tout à fait. Les achats, oui, c'est ça. Il y aurait encore deux utilités à trouver. Oui ? À légitimer des choses qui ne sont pas légitimes. Je vois que vous êtes très créatifs, c'est très bien. Du coup, l'argent sert aussi de réserve de valeur, c'est-à-dire pour les investissements. Quand on a un appartement, par exemple, c'est une réserve de valeur. Et ça sert aussi simplement d'unité de compte pour la comptabilité et pour le calcul économique. Mais bon, félicitations pour vos réponses quand même. Je vous mettrai une bonne note dans votre bulletin. L'école se finit et les années passèrent. Clara et Benjamin travaillaient dur au collège, au lycée, puis en école supérieure pour pouvoir faire le métier qui leur plaît et pour bien gagner leur vie comme leur a appris leur maître et leurs parents. Malheureusement, il y a peu de débouchés pour devenir sauveteuse d'animaux sauvages et pilote d'avions. Clara a réussi à devenir vétérinaire pour animaux de compagnie dans une clinique. Ce n'est pas forcément un métier qui lui plaît, mais au moins, elle gagne bien sa vie. Et quant à Benjamin, il est devenu conducteur à la RATP. Son train-train, à lui, c'est métro-métro-dodo. Vétérinaire et conducteur sont deux métiers d'utilité publique importants dont il faut saluer les salariés. Mais en tout cas, ce n'était pas le rêve d'enfance de nos deux protagonistes. Alors que s'est-il passé ? Les parents de Clara, inquiets de l'imaginer partir à l'aventure dans la savane, l'ont incité à suivre une formation de vétérinaire qui était plus sécurisante financièrement. Et Benjamin a dû payer ses études d'ingénieur en faisant des petits boulots parce que ses parents, sous le seuil de pauvreté, ne pouvaient pas lui payer l'école. Ils ont ensuite dû trouver rapidement du travail pour payer leur voiture, leur loyer, leurs différents abonnements et sortir un petit peu. Parce que oui, aujourd'hui, Clara et Benjamin sont en couple et ils ont pour projet de vivre heureux et d'avoir beaucoup d'enfants. Les choix de vie de Clara et Benjamin ont été finalement une succession de compromis influencés par le besoin de gagner de l'argent et par la peur de ne pas en avoir assez. Et même s'ils ne font pas le métier de leurs rêves, ils ont envie de prouver à leur entourage qu'ils ont réussi leur vie. Et pour cela, ils s'achètent des vêtements de marque prestigieuses. Ils ont le téléphone dernier cri et ils apportent systématiquement une très bonne bouteille de vin lorsqu'ils sont invités. Mais malheureusement, avec ce rythme de vie, à la fin du mois, ils sont souvent dans le rouge. Ils vivent au-dessus de leurs moyens et ils ont déjà dû faire deux crédits conso pour réussir à remonter la pente. Le cercle vicieux est alors lancé. Ils sont devenus complètement dépendants de l'argent, dépendants de leurs emplois pour gagner l'argent dont ils ont besoin chaque mois, prêts à accepter des conditions de travail inacceptables et prêts à tolérer des relations entre collègues intolérables en laissant leur rêve d'enfance s'ensevelir sous le sable du temps qui passe. Clara et Benjamin sont deux personnages que j'ai inventés pour illustrer à quel point nos vies peuvent être complètement dominées par l'argent. C'est aussi comme ça qu'a commencé ma vie active. Après mes études, je me suis trouvé un premier travail qui pourtant collait parfaitement avec mon cursus. J'ai fait des études en graphisme, en design et j'ai trouvé un premier job en tant que graphiste dans une entreprise multinationale de vente de mobilier de design scandinave que vous connaissez tous. Mais très vite, travailler pour le commerce de surconsommation a perdu tout son sens pour moi qui d'ailleurs préférait toujours acheter mes meubles d'occasion par souci écologique. Et je n'avais plus envie de continuer d'investir mon temps pour cette machine à vendre. Je préférais... Enfin voilà, j'avais besoin de cohérence et de pouvoir mettre en pratique mes convictions, mes convictions écologiques en particulier, dans mon quotidien. Je voulais changer de travail et quitter la ville. Mais comment changer de vie tout en ayant besoin d'argent ? Il y a 7 ans, j'ai entrepris une transition vers la décroissance en douceur qui s'est étalée sur 5 ans. Et pour ça, j'avais deux objectifs principaux. C'était d'avoir un mode de vie le moins énergivore possible et de pouvoir faire les activités qui me plaisent au rythme qui me plaît. Et j'ai utilisé en particulier une stratégie pour y arriver. C'était de réduire mes dépenses au maximum pour avoir le moins de dépendance à l'argent. Je vais vous présenter... Non, je vais d'abord boire un peu d'eau. Et je vais vous présenter un tableau très synthétique de mes dépenses en 2016, quand j'étais encore employé dans cette multinationale, que je vivais en appartement en ville, en colocation, que j'avais une voiture pour aller bosser. Enfin, j'avais un mode de vie assez classique. La première ligne, ça représente les moyennes de mes dépenses mensuelles et de mes revenus. Et en dessous, on a le total à l'année de ce que je gagnais ou de ce que je dépensais dans ces catégories. On voit que j'avais des charges fixes, donc ça qui comprenait le loyer, les différents abonnements, les assurances, etc. À 315 euros, le fait de vivre en colocation, ça m'avait permis de réduire le loyer pas mal. Je dépensais 230 euros en moyenne en nourriture et 120 euros en déplacement, donc avec l'équivalent d'un plein d'essence par mois pour la voiture. Et ça inclut aussi des trajets en train, etc. Donc avec un revenu net à 1330 euros, j'arrivais quand même à épargner 640 euros par mois, ce qui était déjà beaucoup. Je n'ai jamais eu une nature à être très dépensier. Mais du coup, vous allez voir que j'ai ensuite tiré le tableau de l'année dernière, là où j'ai complètement changé de vie, la transition qui s'était terminée. Donc j'ai maintenant une moyenne mensuelle de revenus beaucoup plus petites, 730 euros par mois seulement l'an dernier, mais avec des charges fixes à 55 euros seulement, donc plus de loyers à payer, par exemple. En nourriture, j'ai aussi beaucoup réduit les dépenses. Les déplacements ont drastiquement diminué, près de 1 000 euros d'économisées par mois, et j'arrive quand même à épargner encore 340 euros par mois avec un si petit revenu. Donc, qu'est-ce qui a changé dans ma vie pour réussir à réduire autant les dépenses ? Nous allons voir les différentes étapes. Une des premières choses, d'ailleurs la première chose que j'avais mise en place, c'est de devenir végétarien. Le fait de devenir végétarien, ça permet de réduire le budget course puisqu'on se passe d'aliments qui sont chers au kilo, comme par exemple la viande, les poissons. J'ai aussi pris l'habitude de consommer peu de fromage et de produits laitiers, donc ça permet vraiment de faire ces économies-là. Mais le poste de dépense d'alimentation, c'est un poste de dépense où je n'essaye pas de faire spécialement d'économies parce que j'ai envie de manger des produits sains, à la fois pour mon corps, qui rémunèrent aussi équitablement les producteurs et qui évitent de produire trop de déchets. Donc le fait de ne plus acheter ces produits qui coûtent cher, ça me permet d'avoir un plus gros budget pour acheter de la meilleure qualité dans les autres types de produits, les fruits, les légumes, les céréales, les œufs, etc. Il y a ensuite le fait que je me suis séparé de ma voiture. J'ai eu envie de m'en séparer par raison écologique parce que je trouvais ça incohérent de continuer de dépenser, enfin de dépenser, de consommer du carburant pour déplacer une tonne cinq de voiture pour finalement ne déplacer que 60 kilos d'êtres humains. Donc j'ai donné ma voiture et j'ai appris, avant de la donner d'ailleurs, j'avais déjà appris à utiliser le vélo au quotidien de plus en plus. Donc c'est vrai que ça, ça a dû se faire sur deux ans finalement. J'ai commencé à utiliser vraiment le vélo au quotidien et à me rendre compte que l'utiliser, ce n'était pas si sorcier que ça, qu'avec un bon équipement, une bonne tenue, on peut l'utiliser par temps de pluie, par temps chaud, par temps froid, par toutes les météos. Et avec un bon équipement aussi, on peut aller faire ses courses avec simplement le vélo. Donc ça, bien sûr, ça tient compte du fait que je suis seul quand on va faire les courses pour une famille, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut aussi être plusieurs à y aller en même temps. En tout cas, le fait de ne plus avoir de voiture, ça m'évite de dépenser 1000 euros par an et ça, ce n'est pas négligeable. Ce qui fait que ça peut être 1000 euros que je peux épargner, mais ça peut aussi être 1000 euros que je n'ai plus besoin de gagner. Le vélo, maintenant que j'ai investi dans du matériel et dans les tenues, son entretien me revient à moins de 2 euros par mois en comptant de changer les freins une fois par an et de remettre un peu de graisse. Donc après, quand il y a des réparations plus conséquentes, c'est toujours que 30 ou 40 euros pour réparer un vélo. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très radical pour réduire ses dépenses. Donc entre l'élevage intensif et l'utilisation de carburant, on voit que j'ai quand même déjà privilégié de réduire mes dépenses dans les postes les plus dévastateurs pour la planète. Nous avions vu que j'ai aussi beaucoup réduit mes charges fixes et ça, c'est grâce au fait que j'ai investi dans ma maison qui est une tiny house. J'ai pu l'acheter avec un apport personnel et puis aussi avec un prêt familial. Donc je n'ai pas eu besoin de contracter un crédit à la banque, ce qui m'a évité d'avoir déjà des intérêts à payer puisque pour une tiny, en fait, il faut avoir un crédit conso. Ça ne peut pas être un crédit immobilier. Et ça m'a aussi donné plus de liberté dans les remboursements, donc plus de liberté d'esprit et une moins grande dépendance à l'argent à nouveau. Donc en plus, cette maison, elle m'a permis rapidement d'accéder à un environnement végétalisé que je recherchais puisque j'avais envie de quitter la ville. Et ça me permet aussi d'être un peu à l'écart de l'agitation humaine et puis des tentations consuméristes, le fait de ne plus habiter à côté de ces centres commerciaux. Donc vivre en tiny house, ça a aussi d'autres incidences qui sont, par exemple, le fait que c'est très petit. J'ai 18 mètres carrés de surface avec les mezzanines qui sont comptées. Donc la chambre, par exemple, est en mezzanine. Au fond, derrière la porte, il y a une petite salle de bain avec une douche et des toilettes sèches. Et puis la pièce principale qui est en fait ma cuisine, ma salle à manger, mon bureau, mon espace pour faire du yoga. Enfin voilà, c'est un espace modulable qui me sert à tout. C'est une salle polyvalente. Et donc le fait que ce soit très petit, déjà ça permet de pouvoir chauffer rapidement la maison. Donc j'ai un poêle à bois, on le voit un petit peu dans le coin là, c'est un tout petit poêle à bois. Ça permet de chauffer rapidement la maison, vraiment vite. Donc ça évite d'utiliser beaucoup de bois pour se chauffer. Et puis bien sûr, en été, il n'y a plus besoin du tout de chauffer. Ça c'est un peu comme chez tout le monde. Et le fait que ce soit très petit, ça permet surtout d'éviter de faire des achats inutiles au quotidien. Parce qu'en fait, le moindre objet à peine à peine dispensable peut devenir vite encombrant. Donc en fait, simplement, dès qu'il se présente une occasion, on y réfléchit à deux fois, même à trois fois avant d'acheter quelque chose. Il faut que chaque place puisse avoir quelque chose d'utile et aussi de laisser des espaces pas trop encombrés pour que ça reste fonctionnel à l'intérieur, agréable à vivre. Et vraiment, c'est comme ça que moi je me sens bien aussi dans un environnement qui respire. Donc le fait de dépenser moins d'argent dans le quotidien, comme ça, ça induit de réduire son impact environnemental. Parce que l'argent, c'est quand même le carburant du consumérisme et c'est le carburant de la croissance économique. Donc en fait, en réduisant nos dépenses, implicitement, on réduit notre impact. Une autre chose qui me permet aussi de beaucoup réduire mes dépenses au quotidien, c'est le fait que je vis à la ferme. Le matériel s'est installé sur le terrain d'une ferme où on fait du maraîchage biologique. Ça me permet de bénéficier d'un grand terrain qui fait 8 hectares où on fait de la culture, mais du coup, d'en bénéficier sans avoir eu besoin de l'acheter. Donc certains diront « Oui, du coup, c'est pas chez toi ». En fait, j'arrive à me sentir chez moi même si je ne suis pas propriétaire de ce terrain. Se sentir chez soi, c'est vraiment une posture intérieure. Ce n'est pas dans l'acquisition et dans la possession matérielle. En tout cas, ce n'est pas comme ça que moi je le ressens. Le fait est que j'ai quand même aussi cet équilibre avec Matahini dans laquelle c'est vraiment un espace d'intimité et le côté plus collectif et partagé de la ferme. ça me permet aussi de profiter de la mutualisation d'infrastructures et d'outils. Par exemple, la machine à laver que je n'ai pas chez moi, Internet que je n'ai pas chez moi non plus par choix, une imprimante, enfin tout ça c'est dans le bâtiment commun qu'on voit ici. J'ai aussi accès à du bois de chauffage, à de la sciure pour les toilettes sèches. Donc tout ça, en fait, c'est quelque chose dont je peux bénéficier en échange d'un travail de l'équivalent d'une journée par semaine sous forme de contrat en woofing, c'est le fait d'être volontaire à la ferme. Ça me permet de réduire mes charges fixes, donc ma dépendance à l'argent, mais on voit que ça ne me rend pas forcément plus indépendant puisque c'est cette intégration dans ce lieu qui fait que je peux réduire mes dépenses. Donc c'est une dépendance différente, enfin voilà, c'est une interdépendance en fait, qui est gagnant-gagnant entre la ferme qui m'accueille et moi qui peux aussi rendre service sur place. C'est une interdépendance un petit peu plus intéressante que simplement de devoir gagner de l'argent et d'en redépenser derrière. Et en même temps, ça me permet effectivement d'atteindre ces objectifs dont je parlais tout à l'heure qui étaient d'avoir un mode de vie moins énergivore et puis de pouvoir faire les activités qui me plaisent au rythme qui me plaît. Donc en fait, je voulais être intégré dans un environnement où il y avait une dynamique collective. C'était aussi un de mes objectifs. Je ne voulais pas être complètement indépendant ou complètement en autarcie. Ce n'était pas mon but. Donc le fait d'être intégré dans une ferme, ça me permet d'accéder à cette dynamique collective et à m'intégrer dans une activité de transition écologique au sein d'un groupe et d'une équipe. Donc vous l'aurez compris, je travaille sur mon lieu de vie et je vis sur mon lieu de travail. Là, on me voit par exemple après une grosse récolte d'oignons. Donc en fait, j'ai plusieurs activités professionnelles. La première, c'est le fait de travailler à la ferme. J'y travaille entre deux et trois jours par semaine selon les saisons. Là, par exemple, en été, on travaille un peu plus. Donc en particulier, j'aide pour la préparation des paniers, les récoltes, l'entretien des cultures et puis aussi la vente au marché. j'ai aussi d'autres activités puisque ça, ça m'occupe à peu près un mi-temps. À côté de ça, je continue d'être graphiste freelance. Donc j'accepte des projets via le bouche à oreille, simplement. Donc ça correspond à une journée de travail par semaine en moyenne. Je suis aussi auteur et je fais de la réalisation de vidéos pour la chaîne YouTube qui s'appelle En transition douce vers la décroissance. aussi avec un rythme de travail assez différent d'une semaine à l'autre mais qui peut correspondre à une journée et demie de travail par semaine. Et puis je donne également des massages dans ma petite maison. Donc je peux faire toutes ces activités depuis soit ma tiny house ou soit le terrain de la ferme. Et ça, en particulier, l'incidence de réduire énormément mes déplacements quotidiens. Et ça, ça signifie que je réduis beaucoup mes frais de déplacement. Je prends beaucoup moins le train, les frais d'entretien du vélo sont aussi réduits puisque je ne l'utilise pas tous les jours. En fait, il m'arrive des fois pendant plusieurs jours de suite de ne pas sortir de l'enceinte de la ferme et voire même pendant deux semaines de suite si j'y reste le week-end. Et je ne vois pourtant pas le temps passer vu qu'il y a aussi du monde sur place au niveau social. Ça se passe très bien. Et puis, il y a toujours plein de trucs à faire sur un si grand terrain. Alors bon, je vais quand même des fois sortir pour aller à la boulangerie du village m'acheter un petit peu de pain mais ça reste assez anecdotique. Et surtout, le fait de travailler sur mon lieu de vie, ça me permet ce luxe de pouvoir rentrer chez moi entre milliers et deux. Donc, entre autres, ça me permet de pouvoir manger ce que je cuisine. Donc, moins de restaurants à l'extérieur, donc moins de dépenses. Ça me permet de pouvoir m'occuper de ma petite chatte abyss. De prendre aussi de l'avance sur mes tâches ménagères. Et puis, de profiter au maximum de ma tiny house, ce qui en justifie d'autant plus l'investissement. Et ça fait partie de ce besoin de cohérence que j'avais d'investir dans ma petite maison cocooning. C'était pour pouvoir en profiter au maximum et pas de passer 35 heures de ma semaine dans un bureau, par exemple. Ensuite, je vais un petit peu parler du pouvoir d'achat et du niveau de vie puisqu'on a vu que je gagne beaucoup moins d'argent que quand j'étais salarié dans une multinationale. Donc, concrètement, en fait, je vis sous le seuil de pauvreté qui est fixé aujourd'hui à 1100 euros à peu près pour quelqu'un seul. Mais je ne me sens pas particulièrement pauvre et je trouve que j'ai quand même un pouvoir d'achat suffisant grâce à ces réductions de dépenses assez importantes. En fait, je ne me prive de rien au quotidien et quand j'ai envie de me faire plaisir, j'ai l'impression de pouvoir le faire sans avoir à compter mes sous. Par exemple, d'aller au restaurant, de pouvoir simplement me faire plaisir des loisirs, des sorties avec des amis. Je reste dans une démarche et un mode de vie où je n'abuse pas de tout ça mais en tout cas, quand j'en fais, je sais que je peux me le permettre sans avoir à compter les sous et ça, c'est quelque chose qui est quand même très agréable, appréciable de pouvoir faire. Et donc, malgré ce petit revenu, je peux quand même encore mettre de l'argent de côté aussi puisque je dépense moins de 500 euros par mois, tout compris. Donc, avoir besoin de si peu d'argent, ça me permet ce luxe finalement de ne pas avoir besoin de chercher un job alimentaire par exemple. Je peux faire vraiment les activités professionnelles qui me plaisent et pouvoir le faire au rythme qui me plaît. Donc, c'est vrai que parfois, en fait, je travaille tard le soir parce qu'en fait, j'ai envie de travailler à ce moment. Des fois, je me lève tôt le matin et en fait, c'est toute la journée où j'y vais. Parfois, c'est des temps prévus pour travailler avec l'équipe à la ferme. Enfin voilà, c'est assez différent selon le type d'activité. Mais en tout cas, ça me permet aussi d'avoir une tranquillité d'esprit parce qu'en fait, je sais que trouver entre 350 euros et 500 euros par mois, donc ce dont j'ai besoin concrètement, ça reste assez facile finalement. donc j'ai aussi la sérénité de savoir qu'avec peu d'épargne, je peux me permettre de subvenir à mes besoins en cas de coup dur par exemple ou en cas de voyage, enfin bref, en cas de moment où je ne pourrais pas gagner d'argent. Je sais qu'avec un petit peu d'épargne, je peux subvenir à mes besoins pendant un an par exemple. Avec 5000 euros, je suis large pour tenir un an sans gagner d'argent et si je fais un petit peu attention, 4000 euros peuvent suffire. Donc, c'est des sommes d'épargne qui peuvent être mises de côté assez rapidement en réduisant beaucoup ses dépenses en fait, même en épargnant 300 euros par mois par exemple. Donc, je vous donne cet exemple juste pour illustrer la sérénité d'esprit que ça peut donner le fait de savoir qu'avec 5000 euros d'épargne, on peut être tranquille pendant 12 mois le temps de se retourner mais ce n'est pas un objectif que j'ai ça pour le coup. Je ne compte pas spécialement me passer d'argent totalement. d'ailleurs, au contraire, j'adore travailler et faire plein de projets donc c'est plutôt de pouvoir avoir cette possibilité de choisir vraiment du travail qui me plaît et de ne pas avoir le couteau sous la gorge à devoir travailler énormément ou à faire des choses qui ne sont pas forcément épanouissantes. Donc par rapport à l'argent je disais il n'est pas question pour moi de m'en passer complètement mais par contre j'ai à coeur de trouver des moyens dans son utilisation pour le reléguer à sa simple place d'outil d'échange et voilà donc ne pas lui laisser une place aussi importante qu'il a aujourd'hui dans nos vies et pour ça il y a plusieurs alternatives qui existent et que vous connaîtrez sans doute pour certaines il y a le prix libre donc c'est simplement le fait qu'un objet qu'un produit ou un service n'ait pas de prix fixé et que l'on puisse donner ce que l'on veut il y a aussi le prix en conscience très bien qui est légèrement différent puisque là c'est les deux personnes qui vont échanger un produit ou un service vont se mettre d'accord ensemble sur la valeur de l'échange ça pourrait être d'ailleurs un échange financier ou avec différentes ressources en tout cas l'idée c'est de mettre en valeur en évidence les contraintes du prestataire toutes ces charges par exemple que la personne en face qui reçoit le produit ou le service ait conscience d'où le nom de tout ce que représente ce travail et ce service ça permet de pouvoir poser un prix juste c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser pour mes prestations de graphiste en particulier en fait j'utilise un tableau réparti en trois zones qui a été imaginé par Claire Rosard je vous le présente ici c'est quelque chose que j'envoie comme une sorte de devis à la personne qui me demande une prestation en graphisme j'écris en haut le temps de travail que j'estime pour la prestation là si on prend un exemple d'un travail de 20 heures je donne trois catégories trois tranches où la personne peut se placer je vais commencer par celle du milieu c'est la zone de confort c'est celle qui me permet de subvenir à mes besoins fondamentaux et à mes besoins d'épanouissement donc j'ai précisé que ça correspond aux besoins fondamentaux qui sont à côté et en plus aux déplacements aux loisirs et à une épargne minimale ce qui peut correspondre à environ 30 euros de l'heure ça ensuite il faudra que moi je déduise mes charges des cotisations la zone de sécurité ça me permet simplement de subvenir à mes besoins fondamentaux donc l'alimentation le logement la santé les assurances et ensuite il y a la zone de développement dans laquelle la personne peut se positionner si elle le souhaite qui permet de subvenir aux besoins précédents plus à pouvoir développer mes activités donc avec le renouvellement du matériel de l'investissement dans des projets et puis des activités annexes et une épargne plus correcte donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime utiliser parce que ça permet d'ouvrir le dialogue au niveau de l'argent qui est parfois un sujet tabou et où on a l'impression que parfois on ne comprend pas non plus le prix des choses et où on a l'impression que la loi du marché en fait prédomine surtout alors que alors que non en fait on peut décider de justement ouvrir ce dialogue sur l'argent qui est une ressource comme une autre finalement et donc les gens jouent vraiment le jeu avec ce tableau voilà il y a eu j'ai eu un peu de tous les cas des personnes qui ont un peu choisi de tout parce qu'en fait l'idée c'est que du coup la cliente ou le client peut se positionner aussi par rapport à ses possibilités financières l'idée c'est pas qu'elle choisisse le moins cher parce que youpi c'est de la promo on choisit le prix qu'on veut l'idée c'est d'être honnête et de comprendre voilà les enjeux qu'il y a derrière et que la personne si elle a les moyens peut tout à fait décider effectivement de se positionner au plus mais si elle n'a pas les moyens de se positionner au bas et pour moi c'est tout à fait ok ça si vous voulez l'utiliser ce tableau vous n'hésitez pas c'est tout à fait libre de droit du coup Claire Rosard l'a conçu l'a imaginé en creative common donc c'est libre de droit mais la seule condition c'est de citer toujours la paternité donc là voilà c'est ce que j'ai fait en bas donc si vous voulez l'utiliser vous pouvez reproduire ce qu'il y a ici sans problème donc d'autres alternatives pour utiliser l'argent de manière différente ce sont les monnaies locales dont vous avez sans doute entendu parler ce sont des monnaies complémentaires qui sont totalement légales et qui sont souvent mises à disposition enfin en tout cas gérées par des associations et c'est sur un territoire donné ça sécurise le fait que l'argent va rester dans une zone géographique souvent quand on a déjà des habitudes de consommation éthique locale etc on se dit que c'est pas forcément la peine de faire l'effort d'aller chercher les billets d'une monnaie locale pour consommer en local parce que chacun à titre individuel on le fait déjà sauf qu'une fois qu'on a donné l'argent aux prestataires rien ne nous sécurise que les euros qu'on a donnés vont rester là avec la monnaie locale c'est un des gros avantages que ça c'est qu'en fait ça oblige finalement la monnaie à rester en local l'autre avantage aussi c'est que on ne peut pas spéculer dessus on ne peut pas la mettre en bourse on ne peut pas la mettre en épargne c'est vraiment une monnaie qui a pour but de favoriser l'économie circulaire donc qui circule ensuite il y a le troc donc ça c'est vraiment le retour aux sources c'est avant qu'il y ait de l'argent c'est comme ça que tout se faisait donc c'est l'échange de bons procédés et je vous raconte une petite anecdote par rapport au troc j'étais tombé dessus par hasard c'est dans une ville ou un village ils avaient mis en place l'échange de bonheur en fait c'est l'échange de bonnes heures c'est à dire qu'au sein du village les personnes qui voulaient y participer y adhérer avaient leur petite carte et puis quand ils allaient rendre un service à quelqu'un c'était marqué on leur créditait par exemple du temps un bonheur par exemple et puis quelqu'un d'autre pouvait venir rendre ce service elle pouvait échanger son bonheur à quelqu'un d'autre pour lui rendre un autre service donc ça permettait une économie circulaire où on n'échangeait pas forcément d'une personne à l'autre mais où ça permettait de créditer du temps de service au sein de cette petite communauté au sein d'un village donc il y a aussi le prêt tout simplement qui ne nécessite du coup même pas d'argent dans l'échange le prêt c'est à mon sens encore trop peu exploité il y a plein d'objets qui se prêtent à être prêtés par exemple donc c'est les objets qu'on n'utilise pas tous les jours mais qu'on a chez nous la machine à laver c'est un bon exemple il y a les livres les ustensiles de cuisine un peu spécifiques les vêtements spécifiques aussi ou bien les valises enfin voilà tout ce genre de choses il y a la mutualisation donc qu'on a vu qui est légèrement différente du prêt puisque là en fait il s'agit d'acheter ensemble un objet et puis de se le partager ensuite donc bon machine à laver aspirateur boîte à outils pour bricoler ou même une voiture tout ça ça peut être tout à fait envisagé dans de la mutualisation bien sûr ça permet d'éviter d'acheter des objets en double voilà donc ça évite ça ralentit un peu le surconsumérisme et enfin il y a le don qui est une véritable économie c'est l'économie du don c'est à la fois accepter de donner quelque chose sans rien attendre en retour mais c'est aussi accepter de recevoir quelque chose sans rien donner en retour et parfois c'est assez inconfortable le fait de se sentir redevable voilà ou de d'avoir peut-être un sentiment de culpabilité envers la personne là où il faut enfin ce qu'il faut comprendre d'important dans l'économie du don c'est que c'est une économie globale il faut vraiment le voir d'un point de vue global c'est pas seulement l'échange entre deux personnes qui doit être équilibré l'économie du don c'est donner quelque chose à une personne A je vais peut-être recevoir quelque chose d'une personne B et cette personne B va elle-même peut-être recevoir quelque chose d'une personne C etc donc l'économie du don c'est vraiment de faire confiance dans cet équilibre qui se ferait naturellement mais il faut qu'on soit nombreux à jouer le jeu en fait voilà j'en ai terminé pour le sujet de cette conférence si vous avez donc des questions je peux y répondre tout de suite sachez aussi que du coup je serai disponible juste à côté pour une séance de dédicace pour mon livre en transition douce vers la décroissance dans laquelle je parle plus de tous ces choix enfin de toutes les motivations qui m'ont poussé à faire ces choix de vie puisque là c'était vraiment axé sur l'argent en particulier mais donc dans le livre je vais plus loin aussi sur les outils qui m'ont aidé dans les transitions la philosophie et les réflexions qui m'ont aussi mené à remettre en question le système actuel pour tendre vers autre chose que je considère de plus durable et de plus respectueux pour la planète sur laquelle on vit donc voilà ce sera aussi un moment pour répondre à vos questions plus en privé si vous voulez mais je crois qu'on a encore un peu de temps pour répondre aux questions tout de suite donc si vous en avez je vous passe le micro ça marche bien bonjour donc déjà merci pour ce partage d'expérience je voulais te demander est-ce que tu pourrais revenir sur le prêt familial parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me préoccupe un peu parce que quand on parle d'autonomie ça commence forcément par un investissement que ce soit un terrain une tiny ou quoi et qui dit investissement qui dit prêt ça fait rentrer dans le cercle vicieux donc tu es revenu dessus derrière de ce que tu as expliqué donc voilà là tu as soulevé le point du prêt familial et j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ce que c'est comment ça fonctionne etc et bien là pour le coup ça a été assez simple j'ai un de mes oncles qui m'a prêté du coup de l'argent il m'a fait un virement et en fait je lui ai remboursé au fur et à mesure ah bah d'ailleurs j'ai oublié de vous en parler désolé je lui ai remboursé au fur et à mesure il n'y a pas eu de contrat ça a été vraiment simple donc c'est vraiment à nouveau quelque chose basé sur la confiance bien sûr ça peut mal se passer évidemment mais là pour le coup bon bah voilà c'est vraiment quelqu'un de qui je suis proche et donc en l'occurrence bah ça s'est bien passé quoi et donc ce que j'ai oublié de préciser donc je peux le dire maintenant puisque c'est vrai que ça joue sur le fait de la réduction des charges fixes c'est que ce prêt en question j'ai réussi à le rembourser en 4 ans donc ma tiny j'ai oublié de le dire aussi désolé m'avait coûté 62 000 euros donc j'avais pu avoir un apport du fait que j'arrivais déjà à épargner aussi avant et donc il m'avait prêté 20 000 je crois 20 000 ou 25 000 euros et j'ai réussi à rembourser tout ça en 4 ans parce qu'en fait le mode de vie en tiny induit de réduire énormément les dépenses au quotidien vous l'avez vu du coup ça joue sur le fait que maintenant j'ai plus de loyer à payer et je suis propriétaire de ma maison donc voilà ça ça permet de réduire les charges fixes énormément il y a une petite partie d'entretien de la maison qui s'ajoute puisque bon quand on est locataire on paye pas tout ça mais sur une tiny house c'est assez anecdotique surtout que bon je l'avais reçu toute neuve toute équipée donc il y aura peut-être des travaux dans plusieurs années mais voilà là au quotidien l'entretien quotidien c'est assez anecdotique c'est peut-être 100 euros par an enfin c'est pas grand chose merci bonjour Alexandre comment est-ce que tu fais pour gérer les conflits ce qui m'a mis la puce à l'oreille pour cette question c'est l'histoire du prêt en cas de prêt s'il y a un problème la personne a endommagé l'objet comment est-ce que quels outils tu peux utiliser ou comment est-ce que tu gères le problème pas forcément sur l'histoire du prêt mais c'est le prêt qui m'a mis la question dans la tête donc ta question c'est comment je gère les conflits oui relationnels en communication ou j'essaye déjà j'essaye de les prévenir les conflits j'ai pas le sentiment d'avoir besoin d'en gérer beaucoup après quand il y en a je prends toujours du recul sur la situation je réagis jamais à chaud et ça me permet de poser les idées en fait ça me permet de laisser passer le coup émotionnel et ensuite d'avoir une réaction qui soit plus rationnelle parce que c'est de ça qu'on a besoin dans les conflits l'émotionnel ça va amener à des réactions discontentionnées ou inadéquates donc le fait de pas réagir à chaud moi ça me permet ça d'apaiser en fait l'émotion de comprendre pourquoi ça m'a provoqué ça d'essayer de trouver ma part d'erreur dans le conflit et ça ça permet d'être plus apte à pardonner aussi peut-être des choses à l'autre et voilà après ce qui m'inspire pas mal c'est la communication violente avec la méthode d'analyse des quatre parties d'abord exposer les faits ensuite dire quel sentiment ça m'a provoqué exposer ensuite mon besoin par rapport à cette situation et à la fin faire une proposition ouverte où la personne peut avoir un oui bon et ça en général en faisant ça comme ça il y a plus de chances que ça s'emballe il y a plus de chances de le résoudre ok merci j'ai une deuxième question merci et voilà merci bon bonjour moi j'ai une question à savoir est-ce que vous auriez un exemple sur une ou quelqu'un que vous connaissez une famille qui a peu vivre dans ce dans cette décroissance et dans cette façon de vivre personnellement mais par contre je connais par des témoignages que j'ai pu voir sur internet vous pouvez aller voir la chaîne youtube de R sans limite oui c'est le vrai terme que je pensais R sans limite A I R E sans limite il me semble qu'ils vivent avec 4 enfants ils ont fait ils ont aménagé un van à une time house pour voyager et et du coup ils me racontent ça en vidéo les témoignages après ça c'est l'un de la dernière il est possible d'avoir un de deux fils similaires mais sans avoir le micro mais sinon c'est peut-être possible bonjour moi du coup j'ai regardé un petit peu les vidéos que tu fais je pensais justement qu'à un moment tu parlais que finalement tu avais fini par te laisser un peu happer par le système productiviste de la ferme et que tu avais décidé plutôt de la quitter du coup voilà c'était une question personnelle savoir comment tu avais réglé tout ça finalement du coup c'est vrai qu'il y a eu une période l'an dernier par exemple où en fait le fait de vivre sur place avec l'équipe et puis d'avoir envie de m'investir dans ce projet c'est très prenant du coup parce que en fait j'ai envie que ça marche de faire ma part de faire des efforts parce que c'est mon lieu de vie aussi après tout quand je pars du travail je suis déjà vraiment parti du coup il y a le piège presque inévitable de la culpabilisation quand on voit les autres travailler toute la semaine dans les chambres moi vous l'aurez compris c'est pas mon travail principal donc j'ai d'autres activités et je vous remercie à mon rythme de ces activités donc quand je décide de faire de la vidéo par exemple de faire mon montage je sais pas le soir par exemple je prends ma pause en journée je me bouquine dehors mais en fait pendant ce temps il y a les autres à côté qui bossent dans les champs et toi t'es là peinard avec ton livre dans l'herbe au soleil donc en fait c'est une posture très difficile et donc cette culpabilité m'a à un moment donné poussé à prendre de plus en plus de travail pour la ferme mais en plus des tâches qui n'étaient pas spécialement épanouissantes à fond autant c'est indispensable qu'il y a des gens qui le fassent ces trucs là qu'on se les répartisse mais j'étais rendu à avoir trois jours par semaine que de ça donc c'était complètement déséquilibré aussi par rapport à ça et je sentais une sorte de pression implicite du fait que le temps de travail n'était pas équitable à la ferme et l'idée d'avoir ce projet j'en ai pas encore parlé mais voilà on a le projet de créer une coopérative avec cette ferme tous ensemble donc de s'associer et le fait de sentir cette pression implicite ça m'avait vraiment rendu mal parce que finalement à la ferme si j'y bosse 19h par semaine c'est peu par rapport aux autres mais à côté de ça j'ai les autres boulots donc ça m'arrive aussi de faire des semaines à 40h selon les semaines donc en plus de ça si s'ajoute cette pression et cette culpabilité ça n'allait plus et en sentant que le projet collectif tendait vers une répartition plus équitable du temps ça ne me convenait pas donc en fait j'avais essayé de trouver ailleurs j'étais parti en voyage pour voir m'inspirer voir d'autres endroits et en fait pendant le voyage ça a été assez ça m'apportait conseil parce que je me suis rendu compte que de toute façon je voulais rester en Alsace et qu'en fait le lieu en l'occurrence était vraiment idéal quand je faisais la liste de tout ce que je recherchais comme lieu et comme contexte c'était quasiment idéal déjà l'endroit où j'étais mais il y avait ce truc à travailler c'était quelle place j'occupe là-dedans et du coup à mon retour j'ai travaillé cette place-là en proposant de faire plus de travail bénévole mais du coup pas sur des activités économiques de la ferme mais dans le côté de l'entretien du lieu de participer à cette dynamique et à faire que le lieu soit beau agréable à vivre voilà et du coup cette place-là me correspond vachement bien donc maintenant je ne culpabilise plus du tout vis-à-vis de ça en fait je me suis mis au clair avec moi-même et je ne travaille pas plus que le temps que j'ai décidé donc maximum trois jours par semaine pour la ferme en été par exemple et le reste du temps je suis au clair si les autres ils ont l'impression de bosser trop moi je trouve que c'est aussi la responsabilité de chacun de se dire bon en fait je bosse trop il faut qu'on embauche et il faut juste avoir cette responsabilité vis-à-vis de soi-même d'oser dire ça donc voilà moi je suis au clair avec ça et puis je sais qu'en fait je fais des semaines complètes avec toutes les autres activités donc je ne me culpabilise pas trop en fait je ne me culpabilise plus et ça me permet de me sentir bien maintenant dans cet endroit et ça c'est un piège souvent dans les collectifs de se retrouver à avoir l'impression que les autres en font trop plus que nous de ne pas en faire assez voilà il faut vraiment travailler cette posture intérieure bon et puis c'est un piège que je sens qui peut revenir à chaque instant en plus c'est pas à régler voilà s'il y a d'autres questions ouais ah pardon ouais on a terminé et bien s'il y a d'autres questions c'est à côté voilà je suis toujours disponible pour y répondre merci beaucoup applaudissements 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 C'est parti !